Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux même pas imaginer comment un être humain peut prendre la vie de quelqu'un comme ça. Au grand jamais, je me serais doutée qu'il aurait pu commettre un geste comme ça. Tu arrives à pleine face dans quelque chose que tu n'as jamais pensé d'arriver. La minute que tu es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Il était fin, puis il était ouvert, tu sais, là. Non, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Jamais de la fin de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 novembre 1998, la paisible municipalité de Sainte-Catherine-de-Hâtelet, en Estrie, qui ne compte pas plus de 2500 habitants, est secouée par un terrible drame. Tout le matin, Gaétan Lamontagne, un homme âgé de 62 ans, se lève et se prépare à se rendre à l'usine de transformation alimentaire de la région, où il occupe un poste de camionneur. Alors qu'il déjeune, quelque chose semble attirer son attention à l'extérieur. Intrigué, il sort de sa maison avec ses clés de voiture. Plus tard, le patron de Gaétan Lamontagne remarque que son employé manque à l'appel. Il tente de le joindre sur sa pagette, en vain. Il téléphone à sa conjointe et sa conjointe mentionne qu'il est parti travailler. Voyant cela, il décide de prendre son véhicule et faire le chemin en pensant que M. Lamontagne a fait une crise de cœur. L'homme parcourt la route entre l'usine et la maison de son employé et fait une étrange découverte. Un véhicule abandonné sur le bord d'un boisé. Le patron de Gaétan a de mauvais pressentiments. Si le véhicule lui appartient, pourquoi aurait-il été forcé de l'abandonner? Le patron de Gaétan Lamontagne part à sa recherche quand il découvre une fourgonnette noire abandonnée. L'homme contacte aussitôt les policiers et fait vérifier la plaque d'immatriculation. Ceux-ci l'informent que le véhicule appartient bien à son employé. On décide de faire des vérifications au centre hospitalier Manfrey-Magogne et au centre hospitalier de Shebrook et vérifier avec les chauffeurs de taxi, à savoir si M. Lamontagne a été transporté ou quoi que ce soit. Gaétan Lamontagne n'a été admis dans aucune des urgences des hôpitaux de la région. Et aucun chauffeur ne se rappelle avoir fait monter à bord de son taxi. Les policiers se rendent alors sur les lieux et inspectent le véhicule. Il y avait du sang sur la banquette et le véhicule aussi était endommagé sur l'avant, comme s'il y avait une barrière, que le conducteur a foncé dans la barrière. La présence de sang dans le véhicule de Gaétan Lamontagne alarme les policiers. Comment aurait-il pu se blesser? On informe les proches de l'homme. Sous le choc, la famille se réunit. Éric, le fils de Gaétan, est accompagné de son ami Mathieu. Julie, l'ex-conjointe d'Éric, vient les rejoindre. Ensemble, ils tentent de comprendre ce qui a pu se passer. Après avoir appris que Gaétan est un grand amateur de chasse et de pêche, les policiers tiennent une nouvelle piste et craignent que l'homme ait été victime d'un accident dans le bois. Gaétan, c'était son hobby du matin, avant de partir, au lieu d'aller prendre une mâche dans une chemise, il allait faire d'avoir ses collets et tout ça. Et c'est là que tout le monde était centré sur peut-être une crevasse dans le bois qui est tombé ou quelque chose de bien. Quelques heures après la découverte de la fourgonnette abandonnée, les policiers érigent un poste de commandement à partir duquel ils dirigent les opérations pour retrouver Gaétan Lamontagne. On a commencé à faire une battue alentour du véhicule de M. Lamontagne, où il était situé. La présence policière inquiète la communauté de Sainte-Catherine-de-Hattelé, qui connaît un taux de criminalité quasiment nul. Ça se répand comme une trainée de poudre, et puis ce fut le cas, dans le cas de Gaétan Lamontagne, immédiatement, d'autant plus qu'il était très connu. Gaétan Lamontagne voit le jour en 1936 à Magog. Il provient d'une famille sans histoire, où l'on pratique le métier de boucher de génération en génération. Gaétan a 18 ans quand il déménage à Québec pour faire son service militaire à la base des forces canadiennes Valcartier. C'est là qu'il rencontre Germain, qui deviendra un de ses plus fidèles amis. On est rentré dans l'armée en même temps, et puis on a fait un peu de training en même temps. Puis là, lui et moi, je me suis ennuyé vers l'infanterie, ça fait qu'on s'est laissé, mais on se rend content quand même des temps en temps, le quartier, c'est une bizarre de même. On a appris à se connaître là au début. Trois ans après leur enrôlement, Gaétan et Germain achèvent leur service. Les deux amis se perdent de vue. De retour dans sa ville natale, Gaétan, dans la jeune vingtaine, rencontre une femme et se marie. Le couple fonde une famille et s'installe dans un duplex à Magog. Madame Lamontagne travaillait dans l'épicerie, ça fait que j'avais des contacts avec elle. Puis M. Lamontagne, c'était un bout en train, un conteux d'histoire. Il était bien drôle, on avait bien du fun avec. La conjointe de Gaétan donne rapidement naissance à deux filles. Et le 10 mars 1969, le couple fête l'arrivée de son troisième et dernier enfant, un petit garçon qu'il prénomme Éric. Il a tellement faim, ce petit gars-là. Il venait chez nous, puis il était poli, là, tu sais, là. Il m'appelait Mme Gaudreau, puis, tu sais, il me respectait, là, puis il respectait, là, aussi, mon mari. Je ne pouvais pas demander bien, on ferait de petits bonhommes. Gaétan entretient des liens étroits avec ses enfants. Et l'homme éprouve une fierté toute particulière, avoir son unique fils grandir. Il gâtait, là, il était vraiment gâté. Il avait acheté des oiseaux, des tourterelles, toutes sortes d'oiseaux. Il avait même une cabane en arrière sur la terrasse. Puis il allait dans des expositions les fins de semaine. Il l'emmenait dans des expositions avec ses oiseaux. Pour accompagner son fils Éric, Gaétan invite souvent les enfants qui habitent près de la maison familiale. M. Lamontagne les emmenait avec lui, puis Éric, pour aller leur montrer ça aux filles, pour aller nourrir les oiseaux qu'il élevait, là, tu sais, là. Dans les années 80, Gaétan achète une petite maison sur le bord de l'eau à Sainte-Catherine. Là-bas, le père et le fils peuvent s'adonner à leur passion pour l'élevage d'oiseaux. C'est aussi à Sainte-Catherine que Gaétan retrouve Germain, son ami de l'armée, qu'il a perdu de vue une quarantaine d'années plus tôt. Les deux hommes deviennent rapidement inséparables. On a repris contact ensemble, puis là, bien, on s'est suivis tout le temps. Puis là, c'est là qu'on commençait à la pêche ensemble, parce qu'on s'était... On se suivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après leur travail, les deux amis s'occupent des chalets voisins en l'absence des propriétaires. La vie à Sainte-Catherine, nous autres, c'était tout ensemble. Moi, je pense que j'avais la clé de sept ou huit chalets à l'entour de... de où est-ce que c'est que je restais, puis c'est moi qui faisais l'entretien. Puis quand j'avais besoin d'aide, de plus, bien, Gaétan allait m'aider. Puis quand lui avait besoin d'aide, nous allait y aider. Puis Gaétan, il était toujours là. Il était de bonheur le matin, puis... Il était... Il était toujours disponible. Les deux hommes connaissent des jours paisibles, jusqu'à ce jour fatidique du 20 novembre 1998, où leur vie bascule dans l'horreur. Le 20 novembre 1998, dans les heures suivant la disparition de Gaétan la montagne, des policiers organisent une battue dans le bois jouxtant le véhicule abandonné. Les policiers font appel à un maître chien pour accompagner le groupe de bénévoles qui s'est formé rapidement. Ne ménageant aucun effort, ils décident même de faire survoler le périmètre de recherche par un hélicoptère. Les heures filent et les proches de Gaétan passent de l'inquiétude à l'angoisse. Pour les accompagner dans leur terrible attente, Julie, qui a bien connu la famille, se rend sur place. C'est une ambiance d'inquiétude. Tout le monde se demande si Gaétan n'a pas eu un malaise en allant se promener dans le bois ou des choses comme ça. Et puis moi, ce matin-là, je serre Éric dans mes bras. Et puis, je n'ai pas un bon feeling. Vraiment pas un bon feeling. En 1987, Éric rencontre Julie à la discothèque Le Carrousel de Sherbrooke. Ils ont alors tous les deux 18 ans. C'est un gars qui est attirant parce qu'il est jasant, il a un beau sourire, il a un beau sens de l'humour. En bref, c'est un gars qui est sympathique puis qui est smart. À l'époque, Éric, qui a complété son secondaire 5, s'occupe de l'entretien dans une garderie et de la distribution de circulaires. Après quelques semaines de fréquentation, les deux jeunes adultes tombent amoureux. Éric, c'est un gars super doux, c'est un gars romantique, c'est un gars qui est très attentionné, qui fait attention beaucoup à moi, à ce que je peux ressentir. Le jeune couple s'entend à merveille, mais n'habite pas la même ville. Pour se rapprocher de Julie, Éric demande à son père la permission de l'accueillir dans la maison familiale. Gaëtan accepte avec joie. Julie s'intègre rapidement à sa belle famille et découvre qu'Éric et son père partagent une grande complicité. Ils s'entendaient bien, ils jasent ensemble et puis ils s'entraidaient les deux. Si Gaëtan avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, Éric était là pour l'aider et vice-versa. Gaëtan rêve de voir son fils fonder une famille et pour aider le couple, il avance l'argent nécessaire à l'achat d'un chalet. Éric et Julie doivent rembourser l'hypothèque et cette nouvelle responsabilité marque une nouvelle étape de leur vie qu'ils abordent avec confiance. Quand on s'est installés dans la petite maison, on a des contacts réguliers avec les parents d'Éric. On n'est pas loin, donc on va les voir souvent. On a souvent des parties de famille et puis toute la famille est réunie. C'est une belle ambiance, une belle ambiance de famille, définitivement, puis ils sont quand même très proches les uns des autres. C'est en se remémorant ces belles années que le 20 novembre, Julie quitte Éric et sa famille sans imaginer qu'à son retour, un drame inimaginable allait la frapper. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Mais de quelle façon, ça reste un mystère. Quelques heures avant le départ de Julie, Germain Bégin, l'un des seuls à ignorer encore la disparition de son ami, rentre du travail. Il remarque alors un attroupement de voitures de police. Je me suis avancé pour être capable d'aller voir. C'est là que j'ai parlé avec des gens de la famille. Puis ils m'ont dit qu'on cherche Gaétan, il est perdu dans le bois. Puis il n'a plus le matin qu'il se cherchait. Ça fait que... Moi, j'ai posé des questions. Germain apprend alors que son ami est parti à l'aube sans chausser ses bottes de travail et qu'il a laissé ses lunettes sur la table. Ça, ça m'a... Ça m'a resté dans la tête. C'est une affaire qui était impossible. Ça m'avait accroché. C'est ça qui m'avait accroché. Les recherches se poursuivent, mais les chances de retrouver Gaétan s'amenuisent avec l'arrivée de la noirceur. Avec l'anxiété qui monte d'un cran, les hypothèses fusent de toutes parts. Certains imaginent que Gaétan Lamontagne passera la nuit seule au froid. D'autres se demandent s'il est vivant ou mort. Germain Bégin, lui, se demande comment un homme qui connaît aussi bien le bois aurait pu s'y perdre. Vers 17 heures, les policiers décident d'arrêter les recherches pour la nuit. On a fait un briefing pour qu'on puisse avertir la population que le lendemain matin, le 21 novembre au matin, qu'on pouvait refaire la battue comme telle, plus élargie. Le lendemain à 7h30, avec la levée du jour, plus de 160 personnes sillonnent le bois à la recherche de Gaétan. Chaque maître est passé au peigne fin. Mais Germain, lui, décide plutôt d'écouter ses intuitions. Si il n'a pas mis ses affaires pour aller travailler, pour moi, il n'est pas parti de la maison. Il n'était pas parti pour aller travailler. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas normal, que ce serait mieux de chercher plutôt en entour, parce que je sais qu'il n'est pas loin. Germain Bégin fait le tour des chalets que les deux hommes ont la charge de surveiller en l'absence de leur propriétaire. En approchant du chalet voisin de la maison de Gaétan-la-Montagne, Germain Bégin remarque que la lumière est allumée. Il sait que cette lumière indique qu'il y a un problème avec la fournaise. Il s'approche de la porte. Il constate qu'il y a un trousseau de clé dans la serrure. Il décide de rentrer à l'intérieur. Germain se rend au sous-sol afin de vérifier l'état de la fournaise. Il fait alors une terrible découverte. Des traces de sang mènent jusqu'à un divan au fond de la pièce. Inquiet et apeuré, l'homme s'en approche pour voir ce qui s'y cache. En flux, j'avance assez pour voir en arrière ce divan, parce qu'il avait été traîné là. Puis là, j'ai bien vu que Gaétan était accouché sur le dos-là, et puis que c'était bien lui. Puis Gaétan était mort. Horrifié, Germain sort précipitamment du chalet. Tu arrives à pleine face dans quelque chose que tu n'as jamais pensé d'arriver. Tu sais, tu t'en vas là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. La minute que tu es frappé par ça, c'est comme une masse. Tu tombes. Germain souhaite aviser les autorités avant que la famille de Gaétan ne découvre son cadavre. Germain annonce aux policiers que Gaétan Lamontagne a enfin été retrouvé. Avec cette découverte, les questions entourant sa mystérieuse disparition trouvent leur réponse. Le 21 novembre 1998, Germain Bégin accompagne les policiers dans le sous-sol du chalet, où il a retrouvé le corps affreusement mutilé de son ami Gaétan Lamontagne. Les enquêteurs érigent aussitôt un périmètre de sécurité et demandent assistance à l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. À l'intérieur, on pouvait constater que M. Lamontagne était couché sur le dos, au sol, gisant dans une mare de sang. Et il était défiguré par plusieurs coups de couteau au visage et au tarax. Éric, l'unique fils de Gaétan, a une étrange réaction en apprenant la mort de son père. Je n'ai pas pu faire autrement que de dire « t'es pas sorti du bois ». Tu sais, ça allait sortir comme ça parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Des experts examinent la scène de crime. Les policiers tentent de reconstituer les événements. Là où les suspects sont rentrés à l'intérieur de la résidence en passant par une fenêtre, ils ont ouvert toutes les fenêtres. Et une fois que les fenêtres sont ouvertes, là où les suspects ont descendu au sol et ont fermé le disjoncteur de la fournaise. Les suspects semblent avoir délibérément arrêté le système de chauffage pour attirer Gaétan Lamontagne. L'information concernant le système d'alarme aide les enquêteurs à mieux comprendre ce qui s'est passé le 20 novembre. Ce matin-là, alarmé par la lumière, Gaétan Lamontagne se dirige vers le chalet voisin dont il est responsable en l'absence des propriétaires. Il aurait descendu l'escalier pour aller vérifier l'état de la fournaise et aurait aussitôt été assailli de plusieurs coups de couteau. Les policiers remarquent que la scène a été déguisée afin de simuler une introduction par effraction qui aurait dégénéré. Là où les suspects ont volé son portefeuille et les clés et par la suite, il s'est rendu à la fournaise pour rouvrir le disjoncteur. Par la suite, il est monté au rez-de-chaussée. Il a fouillé toutes les pièces parce qu'avec les mains ensanglantées, on pouvait avoir, avec le luminol, tous les objets qui auraient été touchés. On découvre que plusieurs objets ont été déplacés et les fenêtres refermées afin que la température revienne à la normale. Les enquêteurs concluent que le ou les suspects devaient nécessairement connaître les particularités du système d'alarme. Leur liste se limite aux membres de la famille immédiate de Gaétan et à Germain Bégin. La violence de l'attaque leur fournit d'autres indices. Gaétan Lamontagne est mort au bout de son sang après avoir reçu 47 coups de couteau au visage et au thorax. Le visage, c'est ce qui caractérise plus une personne. C'est ce qui fait qu'on reconnaît cette personne-là. 47 coups de couteau pour détruire le visage d'une personne et rendre la victime méconnaissable, ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère parce que, justement, les émotions étaient tellement intenses. Il fallait l'évacuer, cette colère-là. La violence extrême exercée révèle que le ou les meurtriers entretenaient un immense sentiment de vengeance par rapport à la victime. Les enquêteurs soupçonnent plus particulièrement Éric Lamontagne. Le jeune homme, alors âgé de 29 ans, est l'une des très rares personnes à connaître le fonctionnement du système d'alarme. Mais pourquoi aurait-il tué son père avec un tel sentiment de colère? Éric et Gaétan, il y avait une bonne relation. Parce qu'ils étaient quasiment toujours ensemble. Gaétan travaillait la semaine et puis la fin de semaine, il faisait tout ce genre de choses avec. La relation entre Gaétan et son fils laisse transparaître un bonheur hors du commun. Pourtant, sous ses apparences, se dissimule un portrait plus ténébreux. Éric aurait été souvent témoin d'échanges animés entre sa mère et son père, qui lui reprochait de boire et de fumer. En 1989, Éric déménage avec Julie. Quelques temps plus tard, il reçoit une lettre de sa mère. Elle lui révèle que lorsqu'il était enfant, elle avait souhaité quitter Gaétan, qu'elle qualifie alors de monstre. L'impact qu'une lettre peut avoir de la part de la mère sur un homme qui a un peu plus de fragilité au niveau de sa personnalité, ça peut être très important pour lui, cette lettre-là. Il peut lui accorder beaucoup plus d'importance que normalement un autre jeune homme donnerait à cette lettre-là. Le bonheur d'Éric avec Julie est assombri par la perspective d'avoir laissé sa mère seule, avec un homme qui la tourmente. Une relation mère-fils, c'est une relation très étroite. Et si ça a été perçu comme, par exemple, par la mère, comme un abandon s'il quitte le domicile familial, lui-même, ça va venir beaucoup le chercher. Il va avoir l'impression d'être, en quelque sorte, un mauvais garçon qui a abandonné sa mère et il peut se sentir, donc, bien coupable de ça. En 1989, deux ans après leur rencontre, Éric et Julie se fiancent. Quelques mois après les fiançailles, le jeune homme lui dévoile quelques secrets. Éric me dit, bien, écoute, Julie, je ne sais pas si je suis attirée par les hommes ou par les femmes. À ce moment-là, moi, je lui ai répondu, bien, regarde, Éric, si un jour tu viens qu'à être attirée par les hommes et puis que ça se concrétise, bien, sois honnête, puis dis-le-moi. Puis à ce moment-là, on prendra des mesures qu'on verra. C'est clair que lorsqu'on est ambivalent en termes d'orientation sexuelle, ça cause la souffrance au nouveau émotif et ça peut faire en sorte que, chez une personnalité plus fragile, ça amène une situation de crise. Julie poursuit malgré tout sa relation avec Éric. Au fil des années, elle remarque pourtant des changements dans la personnalité de son fiancé. Commençait à être fatiguée. C'est un gars qui avait beaucoup d'énergie normalement et puis la dernière année, c'est un gars qui avait plus d'énergie, il ne filait pas. Donc, il me dit, Julie, tu mérites peut-être quelque chose de mieux que moi. Moi, je ne suis plus capable. Donc, il me dit, bien, écoute, on va se laisser. Éric Lamontagne est toujours dans la mire des policiers. Pourtant, rien ne laisse soupçonner qu'il aurait pu tuer son père. Quels événements l'auraient poussé à commettre un acte aussi barbare? Le 21 novembre 1998, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être l'auteur du meurtre de son père, Gaétan, affreusement mutilé. Dans les mois suivant la rupture avec Julie, Éric abandonne son emploi de concierge. Pour subvenir à ses besoins, il s'essaie sans trop de succès à l'élevage de chiens et fait appel au programme d'aide sociale. En manque d'argent, il continue également de profiter de la générosité de son père. Mais le support paternel ne suffit pas à arrêter la dérive d'Éric, qui éprouve maintenant des problèmes de santé mentale. Il commence à prendre des médicaments. Là, ça commence à être une sorte de médicament, une autre sorte de médicament. Donc, c'est ça. C'est la période de médicaments qui fait que ça commence à se dégrader. Puis il y a un petit peu d'alcool qui commence graduellement. la drogue commence tranquillement à embarquer dans ça. Ça fait qu'à cette époque-là, deux, trois ans après notre séparation, que ça a commencé à se dégrader sérieusement. En 1996, Éric, maintenant âgé de 27 ans, décide de consulter un médecin et reçoit un diagnostic de trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite peut être très discret chez certaines personnes, en particulier quand ils ont des facteurs de stabilité autour d'eux. Survient une rupture amoureuse, c'est un facteur de stabilité qui disparaît. Donc, dans le contexte, chez une personnalité fragile, une rupture amoureuse peut avoir des conséquences importantes, avec des sentiments d'abandon, avec une détresse psychique, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, que la personne va essayer de soulager. Éric consomme maintenant régulièrement plusieurs drogues et médicaments. Éric a toujours plus dans des affaires où c'est que Gaëter voulait guérir. J'allais jusqu'en dernier pour lui dire que c'était fini qu'il n'aida plus. Il était tanné, il n'était plus vraiment l'aider. À partir du moment où son père, par exemple, lui dit « Je ne te donnerai plus l'argent que tu me réclames », est-ce qu'il a perçu ça comme un abandon de la part du père? Ça se pourrait que ça a été sa perception et que même si le père ne voulait pas réellement l'abandonner, mais comme lui voyait qu'il y avait une mise à distance et une mise de limites, bien, ça a été perçu quand même comme un abandon de la part du père. En septembre 1997, après avoir eu des liaisons avec quelques hommes, Éric redécouvre l'amour dans les bras de Mathieu, un danseur de 7 ans son cadet, qu'il rencontre dans un bargué de Sherbrooke. Les deux hommes s'y prennent l'un de l'autre et emménagent rapidement ensemble. Mais Éric vit une grande détresse et sa relation avec Mathieu devient vite houleuse. Sous l'emprise d'Éric, Mathieu vit des sentiments intenses d'amour, de rejet, d'humiliation et de crainte. Il perd progressivement sa propre personnalité et adopte les habitudes de vie d'Éric. En 1998, Éric s'enfonce encore davantage dans la drogue. Il tente à trois reprises de se suicider. Les gens qui ont un trouble de personnalité limite ont beaucoup de souffrance psychique, peuvent avoir beaucoup de colère. Si on est en colère contre soi, on peut développer des idées de suicide. Les gestes de suicide sont là pour demander de l'aide. Parce qu'en parole, c'est difficile de transmettre la souffrance psychique. Le 16 septembre 1998, après trois tentatives de suicide qui n'ont pas éveillé la vigilance de ses proches comme il l'aurait voulu, Éric fait un nouvel appel à l'aide. Cette fois-ci, il confie à un médecin qu'il entretient des idées homicidaires. Étonnamment, le médecin le laisse repartir. Quelques jours après sa dernière consultation chez le médecin, Éric fait une ultime tentative de demande d'aide. Il n'est pas bien, lui, avec ça. Il décide d'aller à l'hôpital parce qu'il a déjà des médicaments, il a déjà de l'alcool. Je crois qu'il prend ça parce qu'il n'est vraiment pas très bien avec lui-même. Donc, il se rend à l'hôpital et puis, donc, il veut se faire interner parce qu'il n'est vraiment pas bien. Et puis, ça déjeunère. Donc, l'hôpital le retourne chez lui avec des médicaments en plus de ce qu'il prend des jours. Vous ne pouvez pas faire de psychothérapie avec quelqu'un qui est intoxiqué. Vous ne pouvez pas faire de thérapie avec quelqu'un qui fuit le traitement pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a eu des défis importants que les gens des équipes traitantes ont dû rencontrer, ont dû gérer. Et probablement que ça, ça fait en sorte que les situations de crise se sont accumulées, ont été récurrentes et il y a eu une détérioration de plus en plus importante du fonctionnement de M. Lamontagne. Éric devient plus fragile. Il n'a plus d'argent pour assouvir ses besoins grandissants de drogue. Son père s'oppose à satisfaire toutes ses demandes. Éric ne sait plus vers qui se tourner lorsque le hasard veut qu'il rencontre Julie, avec qui il entretient toujours des liens amicaux. La discussion trouble la femme qui voit son ex-fiancée s'aliéner peu à peu. Il me dit, « Écoute, Julie, j'ai vu mon père comme un monstre. Il avait les yeux rouges et il n'était pas beau. » La situation, je trouve, qu'elle commence à dégénérer. Et puis, au niveau de sa santé mentale, je commence à trouver ça un petit peu plus pesant. Éric aussi fait des tentatives de suicide entre-sauts. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Ça fait que c'est sûr que c'est inquiétant. La situation est inquiétante. Dans le cas de M. Lamontagne, il se peut fort bien que le père ait été vu comme un monstre et la mère un peu comme un ange. Et donc, c'est ce qu'on appelle le clivage. La mère est idéalisée alors que le père est considéré comme un être tout à fait abject, un monstre. Et c'est ce qui est une caractéristique très particulière du trouble de personnalité limite. Et dans ce contexte-là, si la mère décrit le père comme un monstre, lui peut faire sienne cette explication-là pour qualifier le père de monstre et même alimenter cette perception-là. Le 17 novembre, Éric, croyant enfin avoir trouvé une solution à ses problèmes, concocte trois plans. Il s'assure ainsi de délivrer sa mère de l'emprise présumée que son père exerce sur elle et du même coup, règle ses ennuis financiers. Il révèle à Mathieu, son petit ami, qui domine psychologiquement, vouloir tuer son père. De peur qu'Éric ne s'en prenne à lui, Mathieu écoute attentivement le récit de son amoureux. Éric projette de pousser son père dans l'escalier et planifie, dans le cas où il serait vivant après la chute, de lui fracasser le crâne contre un radiateur. Mathieu parvient une première fois à décourager Éric de mettre son plan meurtrier à exécution. Mais Éric revient à la charge. Il dévoile à Mathieu son deuxième plan qui l'intitule « Mort accidentaire ». Le 18 novembre, craignant pour sa vie, Mathieu consent à se rendre avec Éric chez les La Montagne. Une fois là-bas, Éric a l'intention d'entraîner son père dans la remise du jardin en prétextant l'empreint d'une tronçonneuse avec laquelle il l'attaquera au visage. Gaëtan accueille Éric et Mathieu et accepte de leur prêter l'outil. Mais Gaëtan refuse d'aller chercher lui-même l'outil dans la remise. Le plan numéro deux échoue. Mathieu semble soulagé, mais se résout à suivre Éric dans sa folie meurtrière. Pourquoi cette personne-là n'en a pas parlé? Est-ce que c'était parce que cette personne-là était tellement sous l'influence d'Éric La Montagne que c'était impossible pour elle de le dire? Même si certains proches d'Éric sont inquiets de sa santé mentale, et malgré le fait qu'il ait lui-même confié à un médecin avoir envie de tuer, rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Le 18 novembre 1998, Éric La Montagne, un homme de 29 ans à l'état psychologique fragile, planifie de tuer son père, Gaëtan La Montagne, avec la complicité de son petit ami, Mathieu. Après une première tentative infructueuse, Éric décide de mettre son prochain plan à exécution et sollicite encore l'aide de Mathieu. Le complice a possiblement été manipulé du début jusqu'à la fin. Il suivait les ordres d'Éric comme tel, face-ci, face-au. Le 19 novembre, en début de soirée, Éric est déterminé à mettre son troisième plan à exécution. Avec Mathieu au volant et Éric cachés sur la banquette arrière, ils se dirigent vers Sainte-Catherine-de-Hattelé dans l'intention de tuer Gaëtan La Montagne. Vers 21 heures, alors qu'ils s'approchent du domicile familial des La Montagne, Mathieu va rendre visite à ses beaux-parents pour faire diversion. Discrètement, Éric sort du véhicule et quelques minutes plus tard, s'introduit dans le chalet voisin emprisant une fenêtre. Il savait également que son père surveillait la maison quand la lumière allumait. Et il savait également que si la lumière allumait, que M. La Montagne était pour aller vérifier la fournaise. Une demi-heure plus tard, Mathieu quitte les La Montagne et rentre chez lui. Dans quelques heures, Mathieu devra aller chercher Éric après qu'il ait tué son père. Le jeune homme veut alors appeler les policiers pour faire avorter le terrible plan. Pendant qu'Éric, caché au sous-sol du chalet voisin, attend l'arrivée de son père, Mathieu, de retour chez lui, décroche le téléphone à plusieurs reprises, mais n'arrive pas à composer le 911. La peur de représailles d'Éric le paralyse. Au matin, après une nuit d'attente, le plan d'Éric arrive à son point culminant. Guétan descend dans le sous-sol pour vérifier l'état de la fournaise et tombe face à face avec son fils. Éric La Montagne l'attendait au bas des escaliers. Guétan La Montagne aurait dit à son fils « Tu m'as eu, mon gars. » Pris d'une rage meurtrière, Éric assène à son père des dizaines de coups de couteau. Sa frustration et sa folie sont trop grandes et tuer son père n'est pas suffisant. La Montagne assène 47 coups de couteau à la tête, au cou, au visage et au thorax de son père. Il défigure complètement l'homme. Il y avait une colère qui faisait en sorte qu'il fallait détruire l'image du père. 47 coups de couteau, c'était bien au-delà de ce qui était nécessaire pour tuer le père et ça dénote vraiment beaucoup l'intensité de la colère, le désir de détruire l'image du père. Après avoir sauvagement tué son père, Éric réactive le système de chauffage et fait le tour de la maison. Il s'empare de quelques objets pour simuler un vol. Éric s'empare des clés de voiture de son père. Il quitte les lieux avec l'arme du crime et se rend au rendez-vous qu'il avait donné à Mathieu. Il abandonne la voiture à un kilomètre et demi de la résidence de son père et se cache dans le bois en attendant l'arrivée de son complice. Éric aperçoit Mathieu tel que prévu. Mathieu est horrifié de voir Éric être fier du meurtre qu'il vient de commettre. Sous le choc, il suit les directives d'Éric et se rend dans un coin isolé. Ils se sont allés dans un chemin égaré où il s'est dévêté parce qu'il y avait plein de sang sur lui et par la suite, ils ont tout mis les objets également et les couteaux dans un sac à poubelle et ils l'ont laissé sous le bord du chemin. Par la suite, ils se sont rendus à leur résidence. Le corps encore taché de sang, Éric se douche et ordonne à Mathieu de lui laver le dos. 48 heures après le meurtre, des policiers interrogent Éric et Mathieu qu'ils considèrent maintenant comme des suspects. Placés dans deux salles d'interrogatoire différentes, les enquêteurs pressent les deux suspects de question. Sans Éric pour le contrôler, Mathieu cède rapidement devant l'assistance de l'enquêteur. Après plus de huit heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprennent à Éric que Mathieu a tout avoué. Éric Lamontagne confesse à son tour le meurtre de son père. Les deux hommes sont immédiatement arrêtés et des accusations de meurtre prémédité sont portées contre eux. Deux ans plus tard, le 6 novembre 2000, le procès d'Éric Lamontagne s'ouvre au palais de justice de Sherbrooke. Il plaide non coupable à des accusations de meurtre au premier degré et de complot. Durant les audiences, on demande à Mathieu de témoigner. Il livre sa version des faits. Dans son témoignage, lui, il s'est complètement dissocié de ça, même s'il a été accusé, dans une certaine mesure, de complicité après le fait et même avant le fait, puisque c'est lui qui l'avait conduit sur les lieux. Est-ce que l'amoureux d'Éric Lamontagne était tellement aveuglé par des sentiments amoureux qu'il disait « c'est pas quelqu'un de violent, il fera jamais un geste comme ça » ? Ou encore qu'il avait tellement peur de représailles de la part d'Éric Lamontagne qu'il s'est tu par crainte d'être lui-même victime de violence de sa part à lui. Sûrement que par la suite, il s'est posé des sérieuses questions « est-ce que j'aurais dû parler ? Est-ce que j'aurais pu prévenir un événement aussi tragique ? » Le 20 janvier 2001, près de trois ans après le drame, le tribunal sentence l'accusé en fonction de sa défense. Soit qu'il agit par compassion pour sa mère plutôt que la thèse financière avancée par la couronne. Éric Lamontagne écope d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 14 ans. Six semaines plus tard, Mathieu admet sa culpabilité à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il écopera d'une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité assortie de lourdes conditions. Le meurtre de Guet en la montagne marquera à jamais ses amis et ses concitoyens. J'avais comme l'impression de perdre de mon monde. Je venais de perdre tout ce que j'avais là. Moi, à ce temps, je ne vais plus à pêche, je ne vais plus à nulle part. Tous les doisirs que j'avais, c'était avec lui. Ça a coupé tout le plaisir qu'on avait là. Parce que moi, le lac, c'était un bien important pour moi. À ce temps, je ne vais plus. C'est tout le milieu qui est bouleversé. Tout le milieu qui est bouleversé. puis il me semble que je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à la lave. Je ne peux pas aller dans la maison jusqu'à la mort. Je ne peux pas aller à nulle part. J'ai perdu un bon ami puis j'ai perdu un beau-père qui était fantastique. Et puis, ça l'a brisé la famille. C'est un drame terrible pour tout le monde. Les funéraires, ils ont eu lieu à Saint-Patrice. C'est un samedi, je pense. Puis il y avait du monde, il y avait du monde. L'église était bondée. Alors, c'était plein, c'était plein. Il y avait du monde qui pleurait puis d'autres qui se racontaient des choses qui avaient passé avec lui. Tu sais, là. Pour une personne vivant dans une relation marquée par la domination psychologique, il peut être difficile de faire la part des choses. Pourtant, on peut toujours confier ces inquiétudes à des professionnels qui peuvent aider à trouver des solutions à des problèmes qui paraissent sans issue. Les idées homicidaires, quant à elles, devraient toujours être considérées avec le plus grand des sérieux et transmises aux autorités avant que l'irréparable ne se produise. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. motards espions dans un instant au Vendredi Policier. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand il m'a dit qu'il voulait tuer mes enfants, je l'ai pris au sérieux dans un certain sens, mais là, je me rends compte que j'aurais dû le prendre plus au sérieux que ça. Il était toujours pressé dans la tête de part, toujours pressé. je l'attendais. J'étais dans la cuisine puis je l'attendais. Ce genre d'individu-là, le genre de crime qui a été fait, toutes les chansons que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait eu le goût de recommencer. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer, une employée du Service correctionnel du Canada, se voit contrainte de prolonger sa journée de travail. Parce qu'elle n'a travaillé pas le lendemain puis qu'elle avait un travail à terminer, à rendre, avant de quitter le bureau. Elle a travaillé plus tard. Vers 19h, Natacha confirme son rendez-vous du lendemain avec sa mère. Elles doivent tourner ensemble une page difficile. Louise avait rendez-vous avec Natacha vendredi matin pour aller acheter la pierre tombale de son père qui était décédée quelques mois plus tôt. Un peu plus tard, elle loge un deuxième appel. Elle discute longtemps avec un ami d'Ottawa visité quelques jours plus tôt. Elle lui confie ses questionnements au sujet de sa vie amoureuse. Elle est extinuée et elle a hâte de rentrer chez elle. Il est un peu passé 20 heures. Avant de quitter, elle prend la peine de relire un courriel reçu plus tôt de Michel Trottier, son conjoint, auquel elle n'a pas eu le courage de répondre. Elle quitte enfin le bureau. À 20 heures 19 minutes et deux secondes, les caméras de surveillance de l'immeuble captent son dernier déplacement. Elle s'est retrouvée toute seule au mauvais endroit. Pas une chance. Pas une chance du tout. Vers 20 heures 30, Michel essaie d'appeler Natacha. Le couple n'habite pas ensemble, mais ils ont l'habitude de se parler au téléphone tous les soirs. Son appel reste sans réponse. C'est ma soeur, Louise, qui m'a téléphoné jeudi soir. Elle me dit « J'essaie de rejoindre Natacha. » ça ne répond pas. Michel essaie à quelques reprises de la rejoindre. Il finit par communiquer avec Louise, la mère de Natacha. C'est là qu'elle m'a dit que Michel, son copain, essaie de la rejoindre aussi. Et puis, je lui ai demandé « Est-ce que tu veux que je vienne ? » Elle a dit « Non. Attends demain. » À 3 heures du matin, Michel compose de nouveau le numéro de Natacha. Il sait qu'elle éteint son téléphone lorsqu'elle se couche. Sa surprise est grande d'entendre la sonnerie indiquant que le téléphone est resté ouvert. Le lendemain, Louise Cournoyer attend sa fille telle que prévu pour choisir la pierre tombale de son mari. Vers 10 heures, Natacha n'est toujours pas arrivée. Alors donc, Louise était les seules vendredi matin parce qu'elle n'avait pas eu les dépenses de Natacha. Elle ne savait pas où elle était. On s'inquiétait, mais on n'avait pas plus de ce qu'il fallait. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est entourée d'amour. C'était une fille enjouée, qui aimait la vie. Elle était fonceuse, ça c'est sûr. Elle avait toutes les qualités qu'une femme peut avoir. J'ai vraiment un bon souvenir d'elle. et c'est comme ça que je veux m'en souvenir. Natacha est fille unique. Son père est marin et souvent absent de la maison. Moi, j'avais juste elle. Mon mari, il était toujours parti. Il n'était jamais là. Mais il partait des semaines et des mois que je ne voyais pas. Ça fait que moi, ça a été... Ma fille, ça a été... Ça a été mon pas aimé parce que je ne travaillais pas. Elle venait partout que j'étais chez un médecin. Je me laissais le dentiste. Elle était bébé et elle me traînait tout le temps. Elle était tout le temps avec moi. Avant d'aller à l'université, elle voulait voyager. Elle était parti en Europe avec une copine. Jusqu'à un moment donné, c'est que ma soeur Louise, elle me disait, j'ai eu un téléphone, elle me disait, « Maman, je n'ai plus d'argent, on rentre. » Alors, maman a envoyé de l'argent et puis ils sont revenus. Puis là, elle est retournée vraiment aux études. C'est là vraiment que j'ai compris que la petite fille qui est toute gâtée, l'enfant gâté qu'elle était au début, était devenue maintenant une jeune femme équilibrée. Natacha effectue chaque jour la cinquantaine de kilomètres qui sépare le condo qu'elle habite à Piémont de son bureau de Laval. De manière générale, quand elle arrive, le stationnement est déjà plein. Le vendredi 2 octobre 2009, toujours sans nouvelles de sa conjointe, Michel va travailler. À 11 heures, dévoré par l'inquiétude, il décide de quitter le bureau et de partir à sa recherche. Il se rend d'abord à Piémont, chez Natacha. Une fois de plus, il tente de la rejoindre au téléphone. Elle ne répondait pas. Et son copain, Michel, avait été à son lieu de travail. Il se dirige immédiatement au bout du stationnement, près du boisé, là où Natacha a l'habitude de garer son véhicule. Un mois plus tôt, à la fin d'une journée de travail, Natacha a confié à une amie qu'elle craignait revenir à sa voiture toute seule le soir à cause du manque d'éclairage. Il lui arrive même d'appeler son amoureux, Michel, pendant qu'elle marche jusqu'à son véhicule pour se sentir en sécurité. Il semble que le jeudi 1er octobre 2009, Natacha n'a pas pris cette précaution. Le 2er octobre, Michel cherche Natacha partout. C'est là qu'il a vu la voiture de Natacha encore à l'estationnement. Donc, il est rentré pour demander si Natacha était là. Ils ont dit non, Natacha ne travaille pas aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? À ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à se sécréter. De plus en plus inquiet, il décide d'appeler la police. Michel et Natacha se sont connus en 2004. Il est séduit par son énergie et son amour de la vie. Il la soutient dans tous ses projets. Pour Michel, le silence de Natacha laisse présager le pire. Il attend avec impatience que la police arrive. Une amie de Natacha inquiète elle aussi vient le rejoindre. Vers 18 heures, la police de Laval arrive enfin. Michel prévient la mère de Natacha qui préfère rester chez elle au cas où sa fille tenterait de la joindre. L'inquiétude est générale. Je me suis rendu chez Louise le vendredi et j'ai appelé les autres membres de la famille et mon frère est venu. En faisant le tour du véhicule, la policière remarque des traces inhabituelles. Une empreinte de main semble avoir glissé sur la vitre et la carrosserie. Elle observe également des traces sur le gravier, comme si un talon avait marqué le sol. Autre détail surprenant, les portières du véhicule ne sont pas verrouillées. À l'intérieur, tout semble normal. La policière décide alors d'ouvrir le coffre. Michel craint le pire. Seulement quelques effets personnels de Natacha s'y trouvent. Michel tente une dernière fois de joindre Natacha. Cette fois, la boîte vocale est pleine. Impossible d'y laisser un autre message. Il appelle la famille de Natacha et les met au courant de la situation. Ce n'est pas le genre de personne qui va faire une fugue. Ce n'est pas le genre non plus qui va chercher à s'esquiver pour une maison ou pour une autre. Tout le monde pressent que la disparition de Natacha cache quelque chose de grave. A-t-elle été enlevée ? Rien n'indique par où commencer les recherches ni qui pourraient être les ravisseurs. Depuis la sortie de son travail le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer manque à l'appel. Prévenue par son amoureux Michel Trottier, les policiers découvrent que sa voiture est restée toute la nuit dans le stationnement de l'endroit où elle travaille. Le soir du 2 octobre, la police installe un poste de commandement dans le stationnement. s'il s'agit d'un enlèvement, chaque minute est crucial. Le vendredi, on commence à regarder la télé et puis on fait des recherches, on essaie de la retrouver. Le samedi matin, Michel fait imprimer des photos de sa conjointe et commence à les distribuer. Il reste sur les lieux et offre sa collaboration sans limite aux policiers. On fait venir un maître chien. Une battue est organisée. Plus de 40 policiers se retrouvent sur les lieux. La famille et les amis de Natacha ainsi que des dizaines de bénévoles participent aux recherches. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole les lieux. Un avis officiel de disparition est émis. Des photos de Natacha sont placardées partout sur le territoire lavalois. Une fouille minutieuse est effectuée à l'intérieur du véhicule de Natacha dans son bureau et à son domicile. La police interroge ses proches et ses collègues. Son amoureux passe plusieurs heures à répondre à leurs questions. Un enquêteur fait le tour des motels avoisinants afin d'obtenir la liste des clients. Michel continue d'attirer sur lui toute l'attention médiatique et d'informer les journalistes de ce qui est mis en place pour retrouver Natacha. Le dimanche 4 octobre, les enquêteurs passent la journée entière à visionner les vidéos des 16 caméras de surveillance de l'immeuble, incluant celles du stationnement. Ils peuvent voir clairement Natacha sortir de l'immeuble. Mais à cause de la piètre qualité de l'image, impossible de voir ce qui lui arrive une fois qu'elle quitte le périmètre éclairé. Quand on avait la télé, ils nous montraient Natacha qui quittait l'édifice puis qui disparaissait dans le noir parce que sa voiture était complètement à l'autre bout du stationnement. Grâce aux images d'une autre caméra, ils arrivent à localiser la voiture de Natacha et à repérer un véhicule stationné juste à côté. La très mauvaise qualité des images permet tout juste d'identifier qu'il s'agit d'une fourgonnette. 15 minutes après la sortie de Natacha, des phares s'allument et le véhicule se déplace vers une autre section du stationnement dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. nous, on attend, on espère un jour, deux jours, trois jours, c'est long. À un moment donné, il faut commencer à se questionner qu'est-ce qui est arrivé. Parmi le matériel ramené du bureau de Natacha, un courriel reçu le jour de sa disparition attire l'attention des enquêteurs. Deux amis de Natacha confirment ce qu'ils révèlent. Natacha était sur le point de quitter son amoureux. Cette découverte jette une nouvelle lumière sur la participation de celui-ci aux recherches. Même si Michel et Natacha sont les meilleurs amis du monde, leur relation amoureuse est plus tourmentée. En quatre ans, le couple a connu plusieurs ruptures. Chaque fois, c'est Natacha qui les initie. Les proches de Natacha connaissent cette ambivalence. Ils ont été ensemble quatre ans. Des fois, on la voyait seule, des fois, on la voyait avec lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben, je n'ai pas envie, je vais faire ce que je veux. Six mois plus tôt, au printemps, alors que le couple est séparé, le père de Natacha meurt de problèmes cardiaques. Michel se montre encore une fois présent et attentif. Natacha le laisse revenir dans son intimité. Deux mois avant sa disparition, Natacha apprend qu'un ancien amoureux qui voyage régulièrement à l'étranger est de nouveau célibataire. Elle reprend contact avec lui pour planifier entre deux de ses voyages une soirée de retrouvailles. Le vendredi 25 septembre, une semaine avant sa disparition, elle se rend chez des amis à Gatineau. Ils font la fête et sortent dans un bar. Quand elle revient, Michel demande à connaître les détails de cette soirée. Natacha lui reproche d'être possessif et de l'emprisonner. Leur discussion tourne au vinaigre. Le froid persiste. À part quelques brèves conversations téléphoniques, il ne se revoit pas. Le matin du 1er octobre, Michel lui envoie un ultime courriel qu'il termine par « Je sais que tu ne te présenteras pas chez moi. Je sais que tu ne m'appelleras pas. Je sais que la fin est réelle. » C'est ce courriel qui a attiré l'attention des enquêteurs. Que voulait dire Michel au juste ? Celui-ci déclare avec appelant qu'il s'agissait d'un cri du cœur mais que le couple se portait bien. À l'écouter, rien ne l'a supposé que Natacha souhaitait rompre. Mais les deux meilleurs amis de celle-ci prétendent le contraire. Les enquêteurs demandent à Michel ce qu'il faisait le soir du drame. Il affirme qu'il n'a pas bougé de chez lui. Sentant qu'il devient suspect, Michel propose de passer le test du polygraphe. Les enquêteurs acceptent et lui fixent un rendez-vous. À quel moment j'ai pensé au pire ? C'est pas facile à dire exactement. Après quelques jours, on commençait à douter. Quatre jours après la disparition de Natacha, les enquêteurs obtiennent enfin la liste des signaux émis et reçus par son téléphone cellulaire. Ils découvrent qu'une tour de téléphonie située dans un secteur éloigné de son bureau aurait capté un message entrant de Michel à 7h28 le vendredi matin suivant sa disparition. Natacha s'était-elle déplacée ? Ou est-ce seulement son cellulaire qui aurait changé de zone ? Le lundi 5 octobre, un poste de commandement est érigé à proximité de la tour ayant capté ses signaux. Le 6 octobre, les recherches s'amorcent aux alentours de ce poste. Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Michel reste actif. L'enquête continue, mais sans résultat. Le 6 octobre 2009, vers l'heure du dîner, à 26 kilomètres du nouveau poste de commandement, une employée de la ville de Montréal prend sa pause au bord du fleuve à pointe aux trembles. En s'approchant de la rive, elle aperçoit entre les broussailles les pieds nus d'une femme. Prise de panique, elle court chercher des secours. La victime est retrouvée couchée sur le dos. Son visage porte des traces de violence. d'importantes rougeurs zèbrent son cou. Plusieurs éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir de Natacha. Le cinquième jour, la police a téléphoné pour nous dire qu'ils venaient nous voir parce qu'on était pour annoncer quelque chose à la télé. Alors tout de suite, ma soeur, elle n'a peut pas saisie, mais nous, on a compris que ce n'était pas des bonnes nouvelles. Pendant plusieurs heures, le corps reste en place pour permettre aux pathologistes de faire leur travail. Louise, la mère de Natacha, attend avec terreur les nouvelles des enquêteurs. Vers 17 heures, une voiture se garde devant la maison des cournoyers. Évidemment, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Quand les policiers nous ont annoncé ça, elle a dit qu'on ne la verra plus jamais. ça m'est resté, ça m'avait vraiment frappé. L'enquêteur informe la famille qu'ils doivent attendre que le pathologiste confirme qu'il s'agit bien de Natacha avant d'informer les médias. Le soir même, ignorant la mise en garde des autorités, Michel annonce sur sa page Facebook qu'il vient de perdre la femme de sa vie. Le mercredi 7 octobre 2009, les autorités annoncent que le corps de Natacha Cournoyer a bel et bien été retrouvé à pointe au tremble. Michel devait passer le polygraphe ce même jour. La rencontre est reportée. Il décide de ne plus communiquer avec les médias et affirme attendre ce rendez-vous avec impatience. Les résultats de l'autopsie sortent enfin. L'examen démontre que la victime a reçu plusieurs coups au visage. Des échymoses sur ses coudes et ses genoux font croire qu'elle a été jetée violemment au sol. D'autres marques suggèrent qu'elle a été attachée, baillonnée, puis étranglée. Des prélèvements de poils, de cheveux, de peau et de sperme appartenant peut-être à son ingresseur, sont envoyés en laboratoire pour analyse. La famille publie l'avis de décès de Natacha, précisant que les circonstances demeurent inexpliquées. Ne sachant pas si elle doit ou non mettre le nom de Michel, la famille décide de s'abstenir. Le 6 octobre 2009, le corps de Natacha Cournoyer, 37 ans, disparu depuis le 1er octobre, est enfin retrouvé. Son conjoint, Michel Trottier, a été particulièrement actif pendant les recherches, même si leur relation battait de l'aile. Son zèle met la puce à l'oreille des enquêteurs et il se propose de passer le test du polygraphe. Le 7 octobre, une pièce d'identité coupée en deux au nom de Natacha Cournoyer est retrouvée en bordure d'autoroute près du second poste de commandement. Cette même journée, d'autres cartes sectionnées sont retrouvées dans le même secteur. Mais après six jours à l'extérieur, aucune empreinte digitale ne peut être mise en évidence. L'intense battage médiatique qui entoure l'affaire amène un individu à se manifester. Le soir du drame, il promenait son chien près de la piste cyclable qui longe le boisé. Il se souvient avoir aperçu un homme d'aspect louche qui guettait une joggeuse qui passait par là. Malheureusement, il est incapable de décrire l'individu. Le mercredi 14 octobre 2009, Michel Trottier passe enfin le polygraphe. Les résultats sont clairs. Il n'a rien à voir avec la disparition de sa conjointe. Les enquêteurs annoncent par voie médiatique qu'ils sont à la recherche d'une joggeuse qui circulait sur la piste cyclable le soir des événements. Une femme se manifeste. Malheureusement, elle portait des écouteurs et ne s'est jamais aperçue qu'un homme la guettait. À court de piste, les enquêteurs décident d'éplucher les dossiers de tous les prédateurs sexuels de la région. En examinant à nouveau les listes des clients qui ont passé la nuit du 1er octobre dans un hôtel des environs, un nom attire leur attention. Claude Larouche Claude Larouche, tout le monde l'aimait. Il était sympathique avec tout le monde. Il riait toujours. Il faisait des farces. Il vit en couple avec Julie depuis 5 ans. Il est menuisier et père de deux enfants qui habitent toujours au Saguenay, région d'où il est natif. C'est clair que pour un individu qui veut faire ça et qu'il ne veut pas se faire prendre, doit avoir une vie où il a l'air le plus normal possible. Donc, c'est une espèce de couverture qui lui donne aussi plein d'avantages d'avoir une vie normale. Il est carrément quelqu'un d'autre qu'il ne peut pas laisser transparaître dans sa vie qui va lui servir de couverture. Claude et Julie habitent avec les deux enfants de celle-ci dans un quartier résidentiel de Montréal. Je croyais à ces histoires, ces histoires se tenaient debout. Julie sait que Claude vient d'une famille dysfonctionnelle et qu'il a vécu des choses difficiles. C'est sûr, il y avait une certaine violence dans le sens que tu touches pas aux gens qui aiment. Mettons que quelqu'un m'aurait attaqué, il aurait été prême pour se battre et tout ça. Mais non, pas à... faire mal volontairement à quelqu'un, je n'aurais jamais pensé. Petit à petit, les habitudes de Claude changent. Quand Julie lui pose des questions, il se met en colère. Le fait qu'il ait déjà consommé des drogues dures par le passé l'inquiète. Il arrivait souvent de rentrer tard. Je voyais qu'il avait consommé, qu'il avait arrêté de consommer, mais là, je m'étais rendu compte que c'était fini ce temps-là parce qu'il rentrait tard, il paraissait gelé. De toute façon, on ne couchait plus dans la même chambre, ça faisait six mois. Je l'évitais, fait que souvent, il rentrait inaperçu. J'ai demandé de partir, puis c'est là qu'il m'a menacé avec les enfants, puis il faisait du harcèlement psychologique. Fait que je ne savais pas jusqu'où qu'il pouvait aller. J'ai essayé que mes enfants soient à l'abri de tout ça, qu'ils ne se rendent compte de rien. Ce que Julie ne sait pas, c'est que quand elle l'a rencontrée, Claude Larouche sortait tout juste de prison. En 1993, il est reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune femme. en 2005, il est condamné pour une tentative d'enlèvement sur une fillette de neuf ans. Chaque fois, il plaide non-coupable et trouve des circonstances atténuantes. Il m'avait dit qu'il y avait des dossiers criminels parce qu'une fois, on avait voulu aller aux États-Unis. Moi, je n'ai pas posé de questions, mais je me suis dit si ça doit être de la drogue ou un vol ou quelque chose de même. C'est un problème. Ces gens-là ne sont souvent pas gênés ni mal à l'aise puisqu'ils ne ressentent rien par rapport à l'autre, qu'ils ne doivent rien à l'autre. Donc, ils peuvent facilement avoir une double vie où ils vont apparaître d'une certaine façon et maintenir ça. Le 6 octobre, le jour où le corps de Natacha Cournoyer est retrouvé, Claude et Julie sont devant la télévision. Ça n'avait pas l'air à l'intéresser plus qu'une autre nouvelle. Ils écoutaient toujours les nouvelles de toute façon. Il n'y a rien qui changeait dans son attitude. C'est terrible, c'est sûr que c'est elle depuis le temps qu'elle cherche et il m'a répondu on ne le sait pas, on va voir. Claude Larouche ne sait pas qu'il a été identifié sur la liste des clients d'un motel situé près du bureau de Natacha Cournoyer le soir de sa disparition. Son passé criminel a attiré l'attention des enquêteurs. Son véhicule pourrait être celui observé sur les bandes vidéo au début des recherches. Le vendredi 16 octobre 2009, un enquêteur lui rend visite. Quand l'enquêteur lui demande ce qu'il faisait le 1er octobre 2009, Claude affirme qu'il ne s'en souvient pas. L'enquêteur lui rappelle qu'il alloue une chambre dans un motel. Larouche reconnaît qu'il fréquente l'endroit. Après une heure de discussion, l'enquêteur n'a aucune preuve qui permette de l'accuser. Julie croit qu'il s'agit encore d'une question de drogue. Moi je pensais qu'il ne nous lâcherait pas tranquille, qu'il me harcèlerait. Fait que je savais que je n'aurais pas la paix. Peut-être qu'il ne rencontrerait pas quelqu'un d'autre ou qu'il déciderait de s'en aller par lui-même. Je savais qu'il était capoté fait que je ne savais pas jusqu'à quel point. Pendant que l'enquêteur questionne Larouche, la famille de Natacha célèbre ses funérailles. Ce soir-là, Claude Larouche ne rentre pas chez lui. Il a disparu pour une fin de semaine de temps. Il est revenu de la maison et il était tout graffiné au visage. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé et qu'il avait dit qu'il était fait attaquer par une gang. Il l'avait couru après et qu'il s'était sauvé dans le bois. Dans les faits, Claude Larouche se rend chez une escorte et tente de l'étrangler. Mais celle-ci se défend et le blesse au visage. Larouche s'enfuit. La femme appelle la police. Puis le lundi, il a fait une tentative de suicide. J'ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il dit, c'est parce que tu ne m'aimes plus pas du tout. Absolument, les gens qui ont ce genre de perversion-là, à ce point-là, c'est des antisociaux. Les antisociaux n'ont pas vraiment d'altruisme par rapport aux autres. Les gens sont vus comme des objets qui sont utiles ou pas utiles. Donc, on peut remplacer les gens comme on peut remplacer des objets. Oui, ils peuvent avoir des émotions, évidemment, ils peuvent avoir des émotions comme tout le monde. Mais de là à avoir de la compassion pour les autres, non. Le jeudi 5 novembre 2009, l'enquête fait un bond important. On a appris qu'on avait retrouvé l'ADN du meurtrier. L'ADN du meurtrier en question était dans les filières de la police. Cet ADN est celui de Claude Larouche. Un mois après la découverte du corps de Natacha, les policiers peuvent enfin procéder à l'arrestation de son présumé agresseur. J'ai vu comme des flashes de police dans la fenêtre, fait que je me suis levé. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des policiers qui couraient de partout puis ça s'en est vers chez nous. Fait que j'ai ouvert la porte puis en ouvrant la porte, bien, il y avait des gars de la soie en arrière de la porte qui m'ont demandé Claude Larouche, il est où? J'ai dit qu'il était couché dans la chambre. J'ai montré la chambre. Là, finalement, ils l'ont sorti. C'est là que les enquêteurs sont venus me voir. Ils ont demandé si je pouvais les rencontrer. J'ai dit, « J'ai pas de problème, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Puis en sortant dehors, on s'est mis à parler. Puis là, j'ai dit, « C'est quoi qui arrive? » Puis là, j'ai comme eu un flash dans ma tête. J'ai dit, « C'est pas pour Natacha qu'on noyait. » Puis là, j'ai perdu connaissance. J'ai tombé par terre. Les policiers saisissent également le véhicule de Larouche. Ils y découvrent des câbles qui auraient pu attacher la victime, un sécateur et une couverture. Tout est emmené au laboratoire. Aucune empreinte digitale ne peut être relevée. Mais les analyses au luminol démontrent clairement que même si un nettoyage a été effectué, le sol a déjà été maculé de sang. La chambre du motel est aussi passée au peigne fin. Claude Larouche n'est jamais passé aux aveux pour aucun de ses crimes. Va-t-il aider les enquêteurs cette fois-ci? Quelle sera sa version de l'histoire pour la nuit du 1er octobre? On vient d'arrêter le présumé meurtrier de Natacha Cournoyer, sauvagement agressée un mois plus tôt. Claude Larouche est amené au poste de police où il est interrogé pendant plus de 6 heures par les enquêteurs qui tentent de confirmer leur version des faits. Le 1er octobre 2009, Larouche finit de travailler vers midi et se rend louer une chambre dans un motel qu'il fréquente parfois. Il y consomme du crack et de la cocaïne. Il a des plans et contrairement à ses habitudes, il ne s'agit pas d'appeler une escorte. C'est quelqu'un qui non seulement va y penser d'avance, va planifier, mais va prendre plaisir à planifier les choses, à organiser les choses, à imaginer la scène d'avance. Donc, c'est des gens qui vont construire le scénario, qui vont monter le plan et qui vont prendre plaisir même avant que ça arrive. Comme en témoignent les caméras de surveillance, vers 18h35, Claude Larouche entre dans le stationnement de l'immeuble où travaille Natacha et garde sa voiture au fond, juste à côté de sa future victime. Cela fait quatre mois que Natacha travaille à cet endroit. Se pourrait-il que Claude l'ait déjà remarqué? La scène était très bien organisée pour qu'il puisse attraper sa victime en se faisant voir le moins possible en stationnant son auto non seulement à côté de la victime mais du bon sens. Il attendait que la victime arrive. C'est clair qu'il savait qu'elle arrivait. C'est clair qu'il avait déjà identifié l'auto. C'est clair que tout son scénario était fait et il attendait que cette victime arrive à ce moment-là. Larouche ne peut savoir que Natacha a pris congé le lendemain et qu'elle doit travailler tard au bureau. Impatient de trouver sa proie, il prend le sentier qui mène à une piste cyclable. Une femme ne met pas du temps à apparaître. On a su que Larouche avait essayé d'attraper une joggeuse qui passait par là. Puis apparemment, il avait arrêté son coup alors qu'il était revenu sur place. Dans le choix des victimes, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur étant premièrement la fantasmatique que l'individu va avoir, sur quel genre de personne n'y va fantasmer. Mais un des facteurs qui est très important aussi, c'est quand même des gens prudents, qui sont très en contact avec la réalité. Ils ne sont pas délirants. Moins ils ont de liens avec la victime, plus la victime leur est inconnue, plus ça va être difficile de les retracer et ça va être difficile de les prendre carrément. Au moment où Larouche se prépare à sauter sur la joggeuse, un individu entre dans son champ de vision. Pris quasiment en flagrant délit, il se couvre la tête et fait demi-tour pour revenir dans le boisé. Frustré, il retourne dans le stationnement et remonte à bord de son véhicule. À 20h19, Natacha traverse le stationnement et se dirige vers sa voiture. Ce que croient les enquêteurs, c'est que dès que Larouche la voit, il sort de sa voiture et se cache. Natacha était sportive, active, en forme, tout ça, mais malheureusement, il a dû la prendre par surprise. Alors donc, il a dû la tabasser, son petit, parce qu'apparemment, il y avait des marques sur la voiture. C'est un homme assez fort, j'imagine. Alors donc, elle n'a pas eu de chance. Pas eu de chance du tout. Natacha se débat de toutes ses forces. Larouche la traîne et la pousse à bord de son véhicule où il continue de la frapper. Une fois immobilisée, il lui attache les poignets et les chevilles et il la baillonne. Il déplace ensuite sa camionnette vers une autre section du stationnement, dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. Il est probable que ce soit là qu'il décide de violer sa victime et de l'étrangler. 20 minutes plus tard, son véhicule quitte le stationnement et Claude retourne au motel. Ce qui domine le tableau avec cet individu-là, M. Larouche, c'est du sadisme. C'est le plaisir à humilier et à faire mal. C'est quelqu'un qui était d'une violence extrême. Lorsque les détectives nous ont annoncé la façon dont elle était morte. Mourir de cette façon-là, c'est... ça doit être terrible, ça. Terrible. Tu te fais étrangeler et tu regardes celui qui te fait ça. C'est de l'établissement épouvantable. C'est surtout ça. Parce qu'on... OK, elle est morte, mais on a espéré qu'elle n'a pas trop souffert, que ça s'est fait le plus vite possible. Au petit jour du matin, Larouche quitte le motel et prend la route. Le cadavre de Natacha est toujours dans sa fourgonnette. Il se dirige vers Pointe-aux-Trembles et en prend une voie qui donne sur le fleuve. Il abandonne le corps de Natacha sous un pylône électrique. Il découpe les cartes d'identité de sa victime avec le sécateur qui se trouve dans sa fourgonnette. Sur le chemin du retour, il jette les morceaux par la fenêtre. Malgré l'ADN, les résultats de toutes les analyses et même après plusieurs heures d'interrogatoire, Larouche nie l'hypothèse des policiers. La preuve de sa culpabilité risque d'être plus compliquée que prévue. On a finalement arrêté le présumé assassin de Natacha Cournoyer, disparu le 1er octobre 2009. Claude Larouche refuse de passer aux aveux. La violence de l'agression indigne les proches. Moi, tout ce que je voulais c'est qu'on l'enferme et qu'on l'enferme pour la vie. Pas question de le revoir la face après 25 ans. Le 24 mai 2011, le procès commence enfin. Larouche propose sa version des faits. Il affirme que Natacha l'aurait suivi de son plein gré au motel, qu'elle lui aurait fait une fellation. Il l'a décrit comme une femme consentante qui, pour une raison inconnue, se serait mise à le frapper, si bien que pour se défendre, il l'aurait étranglé. Il plaide l'homicide involontaire. Au procès, tout est devenu farfelu parce qu'il y a une limite à être cohérent dans nos mensonges. Que la victime a été volontaire pour le suivre à l'hôtel, il s'est expliqué en long et en large comment elle avait été volontaire et comment tout ça, ça devenait totalement incompatible avec le fait qu'il l'avait agressée pour la rentrée dans le camion, qu'il l'avait baillonné et frappé. On ne peut même pas imaginer que quelqu'un puisse volontairement suivre quelqu'un à l'hôtel après avoir été kidnappé, agressé et battu comme ça. La rouge prétend avoir consommé 18 quarts de grammes de cocaïne et 10 roches de craque avant de se rendre dans le stationnement. La défense espère que l'intoxication rendra crédible la thèse de l'homicide involontaire. Ce monsieur, dans le procès, je pense qu'il a essayé de s'excuser en prétendant qu'il était drogué et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais moi, je ne crois pas ça. Même un drogué sait ce qu'il fait. La cocaïne ne rendra pas un individu pervers quand il ne l'est pas. La cocaïne peut amplifier le désir d'agir à certaines pulsions qu'on a, mais ça n'en créera pas. Sans aveu, la tâche de la couronne qui souhaite démontrer la préméditation devient difficile. Des experts viennent prouver que le sécateur trouvé dans la voiture de la rouge pourrait être celui qui a servi à couper les cartes d'identité de Natacha. Le reste de la preuve repose entièrement sur l'ADN mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de la victime. Le vendredi 24 juin 2011, le jury déclare Claude Larouche coupable du meurtre prémédité de Natacha Cournoyer. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À l'énoncé de sa sentence, le juge lance à Larouche qu'il s'agissait de l'un des pires crimes qu'il pouvait s'imaginer et ajoute «Vous allez réfléchir à cela pour le restant de votre vie. » Je me suis senti coupable. Je me disais « pauvre fille » puis jusqu'à le dernier souffle que je vais avoir, je vais avoir cette pauvre fille-là qui est morte malheureusement en voyant le visage de cette dégueulasse de la maman mourir. C'est lui qui l'a tuée. La dernière chose qu'elle a vue, c'est sa maudite face. Ces gens-là recherchent le même tril et pour avoir le même tril, il faut toujours qu'il aille plus loin. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, il faut qu'ils aillent plus fréquemment dans leur crime et dans leur perversion. Donc, les chances sont qu'ils ne se seraient pas arrêtés là. Et c'est même le contraire. Peut-être même que là, c'est un crime absolument affreux. C'est sûrement le plus loin où il a été et sûrement que ça, ça lui a procuré des sensations qu'il n'avait pas ressenties avant et qu'il va rechercher dans l'avenir. Donc, c'est à peu près évident que si on n'avait pas arrêté cet individu-là, il aurait récidivé. Je pensais à elle tout le temps. J'ai fait un rêve. Puis, elle était là à côté de mon lit. Je la voyais. Je suis vraiment m'y touchée. Elle m'a dit « Là, c'est assez pleuré. Il est temps que tu passes à autre chose. » Claude Larouche avait déjà été jugé coupable pour d'autres crimes. À peine un mois après avoir sauvagement assassiné Natacha, il a tenté de tuer une autre femme. Certains individus arrivent à cacher parfaitement leur double vie à leurs proches. Malheureusement, il aura fallu la mort de Natacha Cournoyer pour mesurer enfin de quoi Claude Larouche était capable. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage